On a eu des bouilloires qui se sont déclenchés pendant certaines interviews, tu vas voir, ça peut être aussi funky que possible. J'ai très très bon. Strip cheese. Strip smash. Seulement pour Bobini. Bon, Bobini, c'est sympa, ça a été bien accueilli. Ouais, c'était bien, j'aime bien le volume de la salle, pas trop grand, pas trop gros, pas trop petit, et puis les gens attentifs, et il n'y en a pas un qui sort pendant la salle, donc ça c'est plutôt bon. Ouais, ils étaient assez réceptifs, et ils ont bien écouté. À tout, c'était, ça va. Et même tout seul sur scène ? Disons que je le fais, donc ça va, il n'y a pas de problème. Et puis si je le fais tout seul, j'y arrive que tout seul. Ouais, et puis en plus, tu remplis la scène, tu t'es sur la scène et tu... C'est un peu comme si j'étais dans ma chambre, en fait, c'est que moi, c'est un truc d'ado, ce projet-là, et c'est vraiment, tu es dans la chambre, et tu sais, comme quand tu fais du playback, c'est un morceau que tu kiffes trop, ben voilà. C'est pour ça que je t'ai de l'habillé, quoi. Non, mais justement, tu t'es bien approprié la scène, j'ai trouvé, et en plus, t'avais un public réceptif, donc ça marche super bien. Et les 5-6 fans de... des filles très fans de déportives au-devant, elles buvaient, c'était super bien. Et puis à un moment, j'ai vu dans le regard, elles disaient, ah oui, mais en fait, t'es complètement rasageux. Et j'ai vu qu'à un moment, il y avait des... hop, merde, il part mon couille. Elles ont trouvé, elles ont compris. C'est spécial. Mais les gens, ils rentrent bien dans ton délire ? Ouais, je fais au maximum pour que ce soit lisible aussi. En même temps, il y en a qui te comprennent, même quand c'est plus lisible, non ? Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a des fois, je me comprends plus, mais quand je parle entre les morceaux, je lis des mots. Ah putain, ça me fait quoi une phrase, ça ? J'ai inventé quelque chose. C'est ça. Mais c'est ça créé. À ce soir, attends, ce soir, c'est pour la première fois, je l'ai fait un solo de Gargaris dans un morceau. Je l'avais jamais fait, j'ai parti comme ça. Spécialement pour Noël Canal. Pas volontaire, mais c'est spontané. Et en ce moment, les concerts ? C'est le premier de l'année là. C'est le début de l'année. J'ai sorti un album en septembre. Et j'ai pour l'instant une petite quinzaine de dates jusqu'au mois de mai. C'est parce que la programmation, elles se font en ce moment pour les gros festivals d'été et tout ça. Quelques festivals de prévu ? Pas encore. Non, là c'est surtout ce qu'on appelle les concerts d'hiver. Ouais. Et dans des smacks un peu, dans des salles de toute obédience partout en France. La semaine prochaine, on va appartenait à côté de Poitiers. Puis on va à Pau. Ouais. Le lendemain, c'est génial, c'est à côté, c'est cool. Ouais. C'est ce métier, c'est dans le job de faire de la route. On ne passe pas son avion dans un cabine. Ouais. À côté, il y a des nostalgistes. Ça va, le voyage, vous tournez, vous passez d'une salle à l'autre ? Ouais, voilà. Moi, je joue dans plusieurs groupes, je ne fais pas mon voyage et tout. Donc, le voyage, c'est partie intégrante de trucs. C'est que tu n'aimes pas voyager, tu ne fais pas de musique. Ouais. Et puis, il y a des fois, c'est chiant. Il y a des fois, quand tu es chez toi et qu'il n'y a pas de concerts, tu as hyper besoin de partir. Et puis, une fois que tu es partie, tu es hyper besoin de chez toi. Et que tu pars trop, tu as envie d'entrer. Enfin, bon, voilà, c'est chiant. Ouais, ouais. C'est cool, ça. Ça fait partie du truc, de toute façon. Ouais. Et tu parlais d'album ? J'en ai sorti un nouveau en septembre. Ça s'appelle More Better avec un genre de chien sur la pochette. Ouais. Et voilà, c'est un disque. C'est la suite de l'autre. C'est assez pop. C'est un disque, c'est-à-dire ? J'ai fait très vite. C'est un disque où il y a de la musique, où je jouais ma musique. Je me vends très mal, c'est ça. Je suis content de ce disque. On l'a fait très vite. On l'a sorti un an après autre. C'est un peu étonné, tout le monde. Tout le monde ne comprend pas d'ailleurs. Les gens croient que je fais encore la promo du disque d'avant. J'ai un label. C'est mon métier de faire des listes, donc je fais des listes. Après, ça fait 4-5 ans que je fais ça très sérieusement. C'est un peu le début et j'y vais un peu comme un foufou. Tu m'entends du jouer, c'est trop bien. Mais tu les fais vite parce que tu as besoin de les sortir. Tu as fini un album rapidement ? Quand le suivi d'avant était sorti, j'avais déjà commencé. Tu avais déjà les sons pour l'album d'après. Oui, j'avais déjà quasiment tout. Mais c'était sûr que je ne gardais pas ces morceaux pour le disque d'avant. Mais en fait, je ne fais pas d'album, je fais des morceaux tous les jours. Et puis au bout d'un moment, tu regardes les morceaux qui se ressemblent, lesquels font l'humilité. Qu'est-ce qu'il y a à tirer, machin. Il y a plein de styles de morceaux. Pour l'instant, j'avais 20% de ce que je fais. Pour l'instant, ça reste assez... Tu traites tes morceaux par style ? Oui, à fond, je suis un maniaque de style. J'adore faire des parodies au style. J'essaie de m'approprier des trucs. Je suis fan de rien. Pas un reggae 80, tout ce qu'il y a avant. 70, ça me rend fou. J'ai un reggae de base. Oui, le dégueu, là. Quand c'est des nannas qui chantent ou des enfants, j'en peux plus. Ça sonne comme de la merde. Ça s'enregistre avec les pieds, mais c'est magique. Et c'est eux qui ont raison. Je faisais un reggae et tout. Et j'ai des tonnes de reggae. Quand je dis des tonnes, c'est principalement ça. J'ai des trucs un peu plus hip-hop ou super-experts, avec des samples et tout. Donc voilà, c'est des trucs avec les samples. C'est plus difficile à sortir avec des histoires de droits et tout sur les disques. Mais bon, j'enlève quand même. J'en passe. Mais on voit plus ton influence pop que reggae sur scène. Bien sûr. Sur scène ? Oui, oui, totalement. Mais je ne suis pas du cliché, moi. C'est que la musique qui compte. Je ne suis pas un rouge et un belin. Je ne suis pas un drapeur, tout ça. Mais en fait, tous les morceaux de mon premier album en maison lisse, qui s'appelle As Clean As Possible, c'est tous des thèmes pour reggae. Et j'ai joué cet été avec des copains et ils n'aiment pas du tout le reggae. J'ai compris que c'était des morceaux de reggae quand j'ai vu qu'ils n'arrivaient pas bien toujours à les jouer. À se les approprier. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et en fait, là, je ne savais pas longtemps, il fallait que je fasse un synthète acoustique. Et donc juste prendre les morceaux tout nus. Ouais. Et puis j'ai dit, oh putain, clac, clac, coca, coca, coca. Oh putain, c'est tout des reggae. C'est du reggae. Mais moi, j'adore les chansons, en fait. J'aime bien. Je suis fou du style. Les gens qui tapent. C'est là, c'est une forme, quoi. Ce qui compte, c'est la chanson à la date sèche, la compo. Et après, tu as des gens qui ont des talents pour enveillir, arranger. On peut faire une bonne compo. Et puis de toute façon, ça se vérifie maintenant avec la mode de faire des reprises tout le temps. Maintenant, le but, c'est de faire une reprise et de la sortir totalement de son contexte. Nos women, nous travaillons en rockabilly. Nous, ça me fait pleurer. J'adore ça. Et puis c'est bien quand c'est surprenant. Ouais. Mais c'est ce que tu fais. J'adore. J'adore ça. J'aime bien le contre-pied. C'est comme au rugby. Ah, ah, ah. Casser les ans. Entre les morceaux, je fais le con. Puis les morceaux, ça doit être sérieux. Je revends le dos. Donc à la fois, tu mélanges. Et à la fois, c'est vachement style par style. Ouais, ouais. Ouais, c'est le bordel. Mais en fait, je suis rangé avec le recul. Chacun son bordel. C'est ça, ouais. C'est les bordels organisés. Non, c'est le bordel. J'ai son organisé. Tout le monde s'en peint. Tout le monde hallucine. Les gars avec qui je suis sur la routine. Mes copains me disent... T'as vu ta valise ? J'étais capable. Ils font des dépressions de qu'ils ouvrent. Ils sont là... C'est pas vu depuis un mois. C'est le bordel. C'est bon. Ouais. J'aime bien casser. Bon. On n'a plus qu'à écouter. Eh bien, s'il vous plaît. J'ai des clips aussi. J'ai plein de clips sur le net. J'ai tapé Mugurse dans Google, en HBO et... Écoutez, regardez et on continue sur la suite des concerts. À fond. Donc, venez au concert. Je t'aime les disques et tout ça. Volez-les aussi. Volez les disques. À la chante. Bon. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Merci à toi.